coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors j'ai vu découverte un tuto pour utiliser les watercolors de chez action les anciennes ou les nouvelles 1 les nouveautés de il ya plus d'un mois avant confinement on va dire que utilise scrap titi pour faire un fond patouille alors elle utilisait le violet le rouge framboise à rose coup et un saumon ou en pêche j'ai envie d'appeler sa pêche suivant son tuto voilà ce que j'ai réussi à faire donc je vous mettrai le lien de sa chaîne pour que vous ayez un aperçu de ce qu'elle peut faire pas forcément avec les mêmes couleurs parce que celle-là ne plaît pas simplement donc voilà alors elle part sur une base de cartes noires moi je vais partir sur une base d'enveloppe parce que je vais habiller mon enveloppe et vous glisserez votre mot à l'intérieur il va vous falloir ah ouais il faut sortir les règles ou les massicots parce que là il ya de la mesure ça rigole plus donc mon enveloppe fait 12 et demi sur 18 donc je vais prendre 17 je vais faire un repère parce que mon massicot ne va pas jusque 17 pas celui là du moins j'ai la flemme de sortir le grand donc 17 sur j'ai dit 12 et demi 12 et demi donc 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 voilà ça ira bien 11 et demi de à peu près du repère de ma guillotine voilà elle est des petites chutes encore des petites chutes toujours des petites chutes chutes ça ce sera pour après pour tenter papier aquarelle alors comme je n'ai pas de superbes papier aquarelle parce que tout simplement ne prétend pas savoir faire de la vraie aquarelle je prends tout simplement du papier je sais bois celui ci c'est pas celui qui a de mieux mais c'est encore celui que je préfère et comme je n'ai pas de vrai papier aquarelle parce que j'en vois pas l'utilité voilà donc moi je ne vais pas prendre ces couleurs là donc autrement dit les rouges machin chose truc je vais rester dans un dégradé de violet bleu vert c'est quoi et moi c'est quoi et moi origina oui non mais ça va pas mieux je vous rassure alors on va prendre le violet le bleu le violet le bleu et on va prendre celui-là une couleur qui tranche un peu et ça commence je suis déjà en train de m'en mettre partout ah oui nous on change pas une clique qui gagne mon petit pot d'eau que vous ne voyez pas de façon c'est un peu d'eau c'est pas voilà tout le côté je vais prendre celui ci celui là toute façon ça changerait pas de l'eau et c'est parti alors je mouille légèrement déjà ma page pour que ma peinture vienne se diffuser comme j'aime bien appeler en étoile j'en ai pas mis assez là ça fait pas on va en trois chites chites machin on va avoir un fond de cartes le bleu et bien on va faire la même chose et enfin le vert clair et bien j'ai envie de vous dire que avec un peu d'eau je vais pas non je vais pas trop bouger ça me plaît bien comme ça et que de toute façon je vais sécher avec le icon voilà voilà alors par contre je vais essayer de faire quelque chose ce dont on a parlé avec une petite latte qui n'a vu que avec les métalliques alors attendez laquelle je vais prendre je me trouve un système de rangement parce que ces trucs à chaque fois les ventes et les sorties ça me gonfle pardon excusez moi entre parenthèses il paraît qu'ils n'ont pas ça il paraît qu'ils en ont sorti des nouveaux alors je vais aller voir donc nat se sert donc de ces peintures métalliques comme patine pour donner un effet brillant métallique à la peinture donc je vais arrêter là parce que ce papier de crotte est en train de pelucher bon ça lui a fait un petit un aspect brillant je peux même pas si vous allez le voir il a peut-être comme ça c'est léger dirons nous très léger mais c'est vrai que ça peut être sympa façon ces peintures sont très très sympa au niveau de la pigmentation je trouve que honnêtement elles font largement leur travail voilà voilà ensuite j'ai envie d'utiliser ce tampon ce tampon ci je fais des efforts j'utilise ce qui pourrait être quand même 1 2 d'appellation contrôler au moins minimum de noël on va dire avec des petites étoiles et tout c'est tout c'est c'est tout beau non n'appelez pas les gendarmes promis je ne le ferai plus bon ça va pas parce que c'est trop grand le tamponnage il est trop grand voilà en quoi donc je vais utiliser comment oui c'est vrai mais tout à fait quelque chose quelque chose qui va ressortir et qui va claquer bleu nuit est-ce que ça va le faire certainement oui donc bleu nuit de chez stampin up je vais la voilà hop là un peu plus je vous foutais un coup de machin dans le nez on va essayer d'être droit pour essayer c'est pas une application ouais c'est pas mais bon ça va le faire donc hop une étoile par ci tata une étoile par là une autre ici et la petite dernière mais il m'a tout aussi tu vas y passer ici voilà alors comme j'ai utilisé ce bleu qu'on dirait du noir je vais utiliser ce bleu pour faire non je vais déjà distresser les bords de ma carte oui alors il existe un outil je sais voilà j'ai un peu abîmé les bords de mon carte je viens ancrer les bords juste histoire que ça ressort voilà le truc que j'ai horreur c'est que ça prend dans tous les sens et je vais donc coller coller sur mon enveloppe les enveloppes c'est pareil c'était chez nos que j'avais trouvé ça ils ont toujours des lots de cartes d'enveloppe de qualité de couleur pas forcément classique et forcément pas cher parce que là 1,20 euros et il y a 50 enveloppes quand même donc et voilà alors après vous pouvez venir y remettre un petit sentiment je sais pas quelque part par là j'en ai pas sous la main ah qu'est ce que je pourrais bien mettre mes sentiments machin attend qu'est ce qu'on a imagine inspire journal qu'à rapport avec noël chez moi quand je vous dis que j'ai rien et que voilà dans ce rêve oui allez rêve j'ai encore rêvé d'elle je rêve aussi elle n'est pas vraiment belle j'ai mal dormi non je vais simplement mater la chose là ici hop 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 voilà donc que je remets un peu juste histoire de que ça ne se voit pas trop sur le plan pour justement refaire un petit contrat et voilà alors je colle j'aurais pu mettre en 3d oui mettons en 3d genre la fille elle sait même pas où elle a mis son 3d quoi tellement qu'utilise j'étais retrouvé encore assez facilement donc comme j'ai énormément confiance en ce genre de matériel de toute façon j'y aurais mis de la colle avant après donc autrement dit ce n'est pas le côté collant que je recherche mais uniquement le côté je l'aimais ou là oui voilà ma petite déco de cartes enfin c'est pas une carte c'est une enveloppe dans laquelle vous pouvez glisser votre petit mot pas pour envoyer un parce que mon avis ils vont pas vouloir à la poste 1 ils sont assez compliqués appréciés en ce moment apparemment donc voilà d'une carte patouille je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt bisous vous Sous-titrage ST' 501